Et que finalement, cette journée nationale contre le harcèlement, qui concerne absolument tous les établissements... Mettre fin au harcèlement scolaire, tel est l'objectif de cette journée. Des élèves et leurs enseignants réfléchissent à la question. Ils se sont réunis ce jeudi 10 novembre au pôle Molière-des-Mureaux. A l'issue de cette journée, des élèves ambassadeurs ont été désignés pour se faire porte-parole de la lutte contre le harcèlement. Bademba est l'un d'entre eux. Quand j'étais au collège, j'avais des amis qui se faisaient harceler parce qu'ils avaient des handicaps. Et ils se faisaient harceler pour tout et n'importe quoi. Parce que quand ils devaient passer au tableau, ils n'avaient pas compris. Parce qu'ils n'étaient pas à fond dans le cours à cause des élèves qui les harcèlent. Et du coup, ça a fait baisser leur moyenne et ils ont mal fini l'année. L'encadrement scolaire est lui aussi très actif sur la question. Enseignants, proviseurs, conseillers principaux, ils sont nombreux à avoir répondu présents aujourd'hui. Je suis là pour mettre en place des actions contre le harcèlement dans mon lycée. C'est encore à l'état embryonnaire et je cherche des idées avec mes équipes pour trouver le moyen d'améliorer la situation. Les ambassadeurs sont là aujourd'hui. Donc voilà, là c'est un peu embryonnaire comme on dit. Là c'est vraiment on est en train de lancer avec les élèves. Et puis après ces ambassadeurs-là vont déjà arriver dans l'établissement avec ce qui a été travaillé aujourd'hui. Et puis ensuite on va les former en tout cas pour au moins qu'ils sensibilisent les autres élèves de l'établissement. 100% des collèges et des lycées de l'Académie de Versailles sont engagés et 50% ont d'ores et déjà participé au programme de formation. Donc on progresse et on a un plan d'action pour couvrir tout le monde. Depuis deux ans, des ateliers de ce type sont organisés chaque année. Le harcèlement scolaire toucherait encore entre 800 000 et 1 million d'élèves en France.